... ... A porter le drapeau olympique, alors que c'est 40% des réveils et 40% des titres pour la natation en Australie. Et puis à côté d'elle, Patimirs, dont la maman est aborigène. C'est la première fois qu'un aborigène porte le drapeau pour l'Australie. Il y avait une serre catimale qui avait organisé la basque en 2000 à 6h et elle n'avait pas été portée dans les symboles que j'en ai encore. Ça c'est le prix plus, c'est pas sur français, c'est uniquement ici pour vous. On va voir les volailleuses, allez c'est passé, ça va ? L'emballeuse, pardon l'emballe, ça va. C'est bon et la pièce, il n'en fait pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci encore une fois à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints ici sur l'esplanade du Trocadéro. Merci d'être avec nous ici pour suivre le live des Jeux. Alain, j'aimerais savoir, alors on va redonner le palmarès d'Alain parce qu'il est aussi fantastique. Alain portait le drapeau à Innsbruck en 1964. Il a été vice-champion l'impié. L'équipe de France défile dans un petit moment. Vous les verrez tout à l'heure avec nos deux porteurs de drapeau. Merci encore à vous d'être là. Merci à tous.